Monsieur Ayman Benabdrahman, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux auditeurs de la chaîne 3. Alors nous allons aborder durant cette émission plusieurs questions d'actualité sur le plan financier mais aussi économique pour une projection de l'après-Covid pour la relance de l'économie et aussi en préparation du massacré du Ramadan. Un mois de forte consommation et de dépenses pour les ménages depuis déjà quelques années. Un problème récurrent se pose chaque année et chaque saison. C'est celui du manque des liquidités. Des solutions aujourd'hui, monsieur le ministre. Je vous remercie pour cette question pertinente et d'actualité madame Suïla Lachmi. Je voudrais revenir un petit peu sur justement ce phénomène de liquidité, de manque de liquidité, du dysfonctionnement parfois dans la distribution de la liquidité pour dire que l'Algérie n'est pas seule dans le monde. Elle a subi du fait les répercussions et les impacts du Covid-19. Et donc vous savez que le cycle économique a été le premier à être affecté par le Covid, le confinement, la recession économique mondiale et nationale. Donc l'Algérie, elle a subi les mêmes phénomènes qu'ont subi les autres économies. Contrairement aux autres économies qui utilisent beaucoup les moyens de paiement digitaux, l'Algérie est une économie de cash, qui utilise beaucoup de cash. Donc les gens ont recours à des retraits massifs de liquidités. Chose qu'on n'observe pas dans les autres pays. Vous savez, il y a un pays par exemple que nous connaissons tous où les retraits sont limités à 300 euros au niveau des distributeurs automatiques, à 1000 euros au niveau des guichets de banque et à 800 euros étalés sur 7 jours au niveau des guichets de postes. Nous, en Algérie, il n'y a pas eu cette limitation. Et puis vous savez, l'Algérien, il est frillon de cash. Il est frillon de cash et même notre économie est une économie de cash. Effectivement, le marché parallèle, il va en favorisant aussi cette tendance et cet excès d'utilisation du cash. Donc nous essayons, bien entendu, c'est une demande sociale et sociétale. Donc nous essayons de répondre à ce besoin-là en mettant en place tous les mécanismes qui sont possibles et qui sont prévus légalement pour répondre aux besoins de satisfaction de la liquidité. Donc il y a eu déjà la mise en place d'un comité de veille au niveau qui regroupe tous les intervenants de la place pour permettre justement de juguler ce phénomène et de répondre aux besoins au cas par cas. Donc c'est vrai, il y a parfois un stress, il y a un manque. Mais chaque fois, chaque fois, ce comité de veille qui travaille, je peux vous dire qu'il travaille 16 heures par jour. Et parfois, même quand il y a un stress dans les périodes de pointe, qu'il travaille même H24 pour répondre aux différentes demandes des bureaux de poste. Effectivement, il y a l'étendue du territoire, ce qui impacte un petit peu l'acheminement à temps de la liquidité pour alimenter les bureaux de poste. Mais comme vous l'observez à chaque fois qu'il y a une tension, une pression, elle est tout à fait prise en charge par ce comité-là et le bureau de poste concerné est alimenté. Cependant, il y a des mesures beaucoup plus radicales qu'on est en train de mettre en place. C'est l'injection de la liquidité. Comme vous avez observé, le jeudi passé, il y a eu la mise en circulation du nouveau billet. Donc, d'ici la semaine prochaine, il y aura aussi une grande quantité qui sera injectée. Et aussi à la veille de Sénat Ramadan, aussi, Inch'Allah, pour mettre fin à ce phénomène qui devient effectivement stressant. Mais je vous rassure encore une fois que l'Algérie n'est pas sur le monde. C'est un phénomène qu'on observe partout dans le monde, y compris aux États-Unis, dans les plus grandes économies au monde. Il y a même certains banques qui ont fermé leur distributeur automatique. Il y a même certains pays qui ont, non seulement limité, mais qui ont aussi assuré une limitation, je dirais, stricte des retraits pour permettre, justement, à la liquidité d'être disponible à un niveau minima. Mais est-ce qu'on peut considérer, M. Ben Abdelrahman, que c'est une préoccupation majeure, ce phénomène stressant, de vous parler ce matin, puisque même au niveau du Conseil des ministres, plusieurs résolutions et décisions ont été prises, à savoir la fermeture de comptes commerciaux et l'interdiction de leur ouverture au niveau d'Algérie Poste. Les commerçants vont verser vers la banque. M. le Président de la République avait juste, parce que sachant que, déjà, qu'il y a un retrait, si je vous donne le chiffre du salaire moyen en Algérie, il tourne autour de 35 000, 40 000 dinars. Donc, s'il y a un retrait de 200 000 dinars jour, donc, c'est la compte-valeur de 4 salaires, 4 voire 5 salaires. Donc, ça va impacter négativement le niveau de liquidité et, bien entendu, ça va impacter négativement le comportement des retraités qui vont se trouver, parfois, en train d'attendre leur tour d'avoir la liquidité, alors qu'en parallèle, il y a des gens qui sont en train d'effectuer des retraits de 1 million, 2 millions, voire plus de dinars. Donc, la décision de M. le Président de la République étant salutaire, donc, la fermeture des comptes commerciaux au niveau des CCP, c'est une décision tout à fait logique, tout à fait normale, tout à fait économique, et ça va, bien entendu, impacter positivement la liquidité au niveau des bureaux de poste, la poste qui dispose de plus de guichets, plus de 3 400 guichets à l'échelle nationale, donc, elle est là, c'est des guichets qui sont proches des citoyens, donc, l'ouverture des comptes commerciaux ne sera autorisée et tolérée qu'au niveau des régions où il n'y a pas de couverture bancaire, donc, il n'y a pas de guichet, il n'y a pas d'agence bancaire. Et même sur ce front-là, on est en train d'oeuvrer, on a instruit les banques publiques à l'effet d'ouvrir, de procéder à l'ouverture des guichets de banque au niveau des 10 nouvelles huilaires, mais aussi dans toutes les régions frontalières qui ne disposent pas de guichets. On va commencer à assurer une couverture optimale de toutes les régions du pays par les guichets de banque, du moins les banques publiques. Mais comment va s'opérer aujourd'hui ce transfert de la poste vers la banque ? Est-ce que c'est un transfert volontaire ou obligatoire administratif ? Vous savez, la fermeture des comptes étant une procédure tout à fait administrative que la poste doit opérer. Et puis, si le client voudrait bien s'approcher de la banque pour ouvrir un compte bancaire, il sera le bienvenu. C'est une opération tout à fait ordinaire qu'on va opérer. Selon aujourd'hui des statistiques que nous avons et qui ont été communiquées par la banque d'Algérie, le recul des liquidités est évalué de 1 000 à 780 milliards de dinars. La cause, c'est le recours aux transactions électroniques qui restent aujourd'hui insuffisants. Et l'inclusion bancaire et fiscale à rythme faible. Est-ce qu'on est en train d'y penser, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'une économie essentiellement de cash ? Comment mettre fin à ça ? Comment aujourd'hui activer le paiement électronique dont on en parle depuis pratiquement des années et qui n'est pas réellement effectif sur le terrain ? Là, vous parlez d'abord de la liquidity bancaire. Effectivement, elle a connu un recul important par rapport à 2 000 aux années précédentes. Mais il y a un léger regain par rapport au mois de janvier et au mois de décembre 2020. Son niveau actuel, il est de 700. Vous venez de donner le chiffre. 780 milliards de dinars. C'est ça, vous venez de donner le chiffre. Il y a un léger regain par rapport au mois de janvier 2021 et par rapport au mois de décembre 2020. Ceci étant dit, le cycle de liquidité d'une économie, bien entendu, il est subordonné à la richesse de l'économie, à la richesse, bien entendu, de l'appareil économique et surtout à la rotation de la liquidité dans cette économie. En Algérie, bien entendu, la récession économique étant un phénomène qui a été dicté par le Covid, si je puis dire. Le confinement a bien entendu un impact très positif sur l'état sanitaire global du pays. Mais, bien entendu, il a affecté, il a affecté le cycle économique du pays. Donc, même la liquidité, même la production en général. La production qui, elle, génère la liquidité, qui génère la richesse, qui génère. Donc, on est resté sur ce train-là pendant 2020. 2021, on a lancé les jalons de la relance économique. On a lancé les jalons de la relance économique. Mais, on va en revenir sur la relance, sur l'Algérie post-Covid. Mais, si vous permettez, pour la digitalisation, pour le lancement des moyens structuraux, pour le lancement des moyens digitaux de paiement, vous savez, il y a un travail de fonds qui a été fait par le GIE monétique. Il y a un acquis considérable que les gens, probablement, ça n'a pas été vulgarisé de sorte à atteindre l'ensemble de la population. Il y a l'interopérabilité de la carte bancaire. Donc, si vous disposez d'une carte postale ou d'une carte bancaire, vous pouvez l'utiliser au niveau de tous les guichets. C'est vrai qu'il y a des, je l'admets et je le concède, à un certain nombre d'utilisateurs et d'usagers, un certain réglage à effectuer au niveau de cette carte pour permettre le retrait, bien entendu, des sommes voulues, au niveau, que ce soit des guichets bancaires ou des guichets de poste. Mais là, la carte, elle existe, elle est là. Elle est là. L'interopérabilité de cette carte est une réalité et c'est une très, très grande avancée. Aussi, pour le renforcement, pour l'encouragement des paiements digitaux, tous les moyens ont été mis en place. Au niveau des banques, on a lancé, jeudi passé, comme vous l'avez vu, un produit bancaire au niveau de la BNA qui est très, très avant-gardiste aussi. C'est Pimpay, donc c'est un procédé digital de paiement. Donc, les gens peuvent recourir à ces moyens de paiement justement pour éviter le recours effréné au cash. Voilà. Donc, il faut encourager le recours au paiement digital. En attendant, bien entendu, c'est un moyen comme un autre. Moi, je l'accorde. L'utilisation d'un moyen ou d'un autre relève de la liberté individuelle. Mais dans le temps de crise, il faut évoluer avec son temps pour utiliser des moyens qui nous permettent, bien entendu, d'avoir un niveau de l'équité appréciable pour servir tout le monde. Mais pour mettre fin à l'économie du cash, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être recourir pour les opérations commerciales excédant, par exemple, les M millions de dinars, le recours obligatoire au chèque, puisqu'on sait qu'il y a quelques années, on l'avait essayé, il avait suscité beaucoup de réticences et beaucoup de polémiques, le chèque. Oui, c'est un moyen, effectivement, régulateur de paiement et équipiste. Le rendre obligatoire pour, par exemple, les opérations excédant un million de dinars ? C'est une alternative. On y réfléchit à toutes les pistes, à toutes les possibilités. Nous sommes passés par la conformité fiscale, comme vous l'avez vécu, on l'a tous vécu dans les années 2014, 2015, 2016, etc. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté. Mais pourquoi pas, on est en train d'étudier toutes les alternatives. Le tout est de faire un travail de pédagogie, un travail de sensibilisation au niveau de la population détentrice, de ce cash, mais aussi, au-delà, aussi, d'essayer d'inclure le marché parallèle qui est là, qui est une réalité, qui impacte notre économie, qui est résilient, par ailleurs, qui est résilient. Donc, il faut faire en sorte que ce marché parallèle soit inclus, soit absorbé. Mais là, permettez-moi de vous dire, c'est un travail didactique qu'on doit faire de pédagogie, d'approche, et le tout est de savoir regagner la confiance de cette population qui gravite autour, et pour le marché parallèle. Parce que le marché parallèle, vous connaissez certainement son historique, c'est à partir des années 90, où l'État était affairé à combattre les fléaux et les hordes terroristes. Ce marché parallèle, vu que l'État s'est dessaisi un petit peu de la sphère économique, il a pris le relais, mais d'une manière un petit peu anarchique, ce qui a donné lieu au marché parallèle d'aujourd'hui. Donc, ce marché parallèle, nous ne sommes pas ses ennemis, il n'est pas notre ennemi. Au contraire, nous essayons de l'absorber, de l'inclure dans la sphère du réel. On place toutes les dispositions, tous les dispositifs légaux pour pouvoir l'inclure dans la sphère du réel. Mais justement, par rapport à cette main financière circulant dans l'informel, elle est estimée selon, bien sûr, la Banque d'Algérie à l'équivalent de 60 milliards de dollars. Vous avez donné le chiffre également, bien sûr, de votre passage au niveau du Parlement, du Sénat plutôt, l'équivalent de 6 000 milliards de dinars. Est-ce que cette manne financière aujourd'hui représente un véritable danger, puisqu'elle excède, elle dépasse celle détenue par l'État, qui est de l'équivalent de 42 milliards de dollars de réserve de change, monsieur le ministre ? Non, mais ça n'a absolument rien à voir, parce que là, on parle de masse monétaire, et de l'autre côté, c'est les réserves de change de l'Algérie. Qui sont à 42 milliards de dollars ? Non, plus, non, ils sont plus, non, ces réserves sont plus que ça, sont plus que ça. Mais seulement les 6 000 milliards, effectivement, c'est la masse monétaire qui est hors circuit bancaire. Encore une fois, on est en train d'oeuvrer, on est en train d'oeuvrer au ministère des Finances pour inclure, je vous dis, non seulement pour essayer de bancariser cette masse d'agents, mais aussi de rassurer la population détentrice, pour assurer justement les gens, encore une fois, qui gravitent autour du marché parallèle. Qu'est-ce que vous allez faire ? L'inclusion financière ou la mystique fiscale ? Non, il y a l'inclusion fiscale et il y a l'inclusion financière. Qui dit inclusion financière, dit inclusion fiscale. Pourquoi on parle d'inclusion fiscale ? Si on veut aller vers l'équité fiscale, si on veut aller vers la justice fiscale, si on veut aller vers la diminution de la pression fiscale, il faut élargir l'assiette. Il faut élargir l'assiette fiscale. Et à partir de ce moment-là, les gens qui sont en train de subir cette pression fiscale, et je vous dis, ce n'est pas la catégorie que des gens pensent, c'est les fonctionnaires, c'est les employés. L'IRG, madame, sur salaire, représente 43%, 43% à 45% des revenus de la fiscalité ordinaire de l'État. C'est énorme, c'est énorme. Et je dis, c'est handicapant pour la masse de populations fonctionnaires et employés. Donc on essaye d'élargir l'assiette fiscale. Le recensement de la population fiscale n'a pas eu lieu, madame, depuis jeudi, depuis une trentaine d'années. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Donc on a hérité d'une situation qui est là, c'est une réalité. On essaie de l'affronter, on essaie de trouver les mécanismes, de mettre en place les mécanismes. Il doit, pour pouvoir, bien entendu, assurer une inclusion fiscale à travers le recensement de la population fiscale, à travers l'adhésion de cette population, encore une fois, engager un processus pédagogique pour une approche rationnelle envers cette population, pour la ramener vers notre sphère et surtout la rassurer sur les avantages que représente la fiscalisation de leurs activités en termes d'abord d'inclusion sociale, en termes de couverture sociale, en termes de rétribution de la retraite. Tout ça, ce sont des avantages, des privilèges que l'État accordera à cette population-là. Cette population, je suis sûr et certain, est en méconnaissance de cause de ces avantages-là. Il ne voit que le côté négatif de la fiscalisation. Ce n'est pas des masses d'argent que ces gens-là vont payer, c'est par catégorie, bien entendu. Donc, on essaie de travailler, on est en train de travailler. La réforme du code fiscal va dans ce sens. La réforme du code fiscal, justement, va dans ce sens. Le sens d'assurer cette population de contribuables. Moi, je dirais adhérents et non pas contribuables. Les adhérents au système fiscal. Et on veut en quelque sorte que l'instrument fiscal soit un instrument d'adhésion volontaire. Les gens doivent adhérer volontairement, d'accord ? Et on va faire un travail d'approche envers cette population. Je vous l'accorde, il y a eu, en quelque sorte, une méconnaissance de la chance fiscale de part. Non pas de la population seulement qui est déjà fiscalisée, mais celle qui gravite en dehors. Alors, M. Ayman Ben Abdelrahman, quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, des signaux de confiance par rapport à cet argent circulant, bien sûr, dans le réseau informel, évalué à 60 milliards de dollars, vous avez donné le chiffre de 6 000 milliards de dinars. L'amnistie fiscale, c'est une option qui est étudiée ou alors elle est totalement exclue aujourd'hui ? M. Ayman Ben Abdelrahman. Vous savez, nous sommes en train de faire un travail d'approche. Et toutes les alternatives, bien entendu, seront mises sur la table pour être discutées, bien entendu. Il y a plusieurs opérateurs, plusieurs organisations patronales qui versent dans le sujet, qui, bien entendu, veulent revenir sur la conformité fiscale, qui veulent revenir sur l'amnistie fiscale. Donc, chacun a ses propositions. Nous, en tant qu'État, on est en train, en œuvre, bien entendu, à trouver des alternatives, des pistes beaucoup plus réfléchies, des approches beaucoup plus rationnelles, qui ne vont pas, bien entendu, nuire aux uns et aux autres, et qui vont nous aider, bien entendu, à capter cette ressource. Ceci étant dit, l'État n'est pas resté les bras croisés, bien entendu. Nous avons lancé quand même des jalons qui sont là. Et nous avons lancé des processus, notamment au niveau des banques. La finance islamique est une alternative pour l'inclusion financière parce que le travail d'études et d'approche qui a été fait sur le terrain a conclu que certaines parties de la population détentrice de surcroît de capitaux étaient frileuses par rapport au mécanisme des banques conventionnelles. Donc, elles étaient demanderaient justement de cette option de la finance islamique qui, finalement, on l'a mis en place avec toutes les exigences de la finance islamique. Donc, elle est au niveau de la banque publique. Elle existait par ailleurs et par avant au niveau d'un cercle restreint, mais là, elle est élargie à l'ensemble des banques publiques. Donc, c'est l'un des instruments, justement, qui va nous permettre d'assurer cette inclusion financière. On va aller au-delà, on va aller au-delà. Bien sûr, il y a d'autres pistes qui sont en train d'être discutées, d'être étudiées. Donc, l'approche sera beaucoup plus rationnelle, sera beaucoup plus opérationnelle et pratique que celle qui a été enclenchée durant les années 2014, 2015, 2016, à travers la conformité fiscale. Inch'Allah, il va y avoir des décisions dans les semaines à venir, Inch'Allah. Toutes les pistes seront étudiées. Quelles pistes, éventuellement, puisque vous avez fait référence à la conformité fiscale qui a été adoptée entre 2014 et 2015, qui n'a pas donné les résultats escomptés par rapport au taux, bien sûr, de la fiscalisation qui était de 7% et était considéré comme étant élevé. Les pistes, aujourd'hui, que vous êtes en train d'étudier, Monsieur le ministre ? D'abord, pour assurer cette inclusion, Madame, il faut assurer la justice fiscale. La justice fiscale, c'est à travers les textes, c'est à travers des mécanismes à mettre en place pour permettre d'abord une équité de traitement de toute la population fiscale. Chose qu'on est en train de faire en révisant une armada de textes. Une armada de textes, tout l'arsenal juridique actuellement en vigueur au niveau de l'administration fiscale est soumis à révision et soumis à études. Donc, c'est à travers ces textes-là, à travers ces règlements, à travers ces dispositifs qu'on pourra ramener cette population, qu'on pourra la rassurer, qu'on pourra la rassurer. Et bon, je vous dis que toutes les pistes sont ouvertes. Il y a un comité qui est en train d'étudier, justement, ces alternatives-là. Une fois finalisé, bien entendu, la plus haute autorité du pays annoncera ses mesures et, incha'Allah, il va y avoir des choses qui vont nous permettre, justement, d'assurer cette inclusion financière le plus tôt. – Dans les jours à venir ? Dans les semaines à venir ? – Je vous dis que les semaines à venir, probablement. – Alors, quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, de la fiscalité ordinaire, dont le taux de 43 à 45% est composé aujourd'hui d'IRG, ce taux n'assure pas aujourd'hui la justice sociale ? – Eh bien oui, on en est… – Trop d'impositions pour les travailleurs qui s'en déclaraient ? – Bon, je dirais que c'est vrai que si on élargissait l'assiette fiscale, si on intégrait la population qui est dans la sphère du parallèle, qui n'est pas déclarée, c'est pour ça que je vous dis d'où l'intérêt, d'où la justesse, justement, d'aller vers un recensement de la population fiscale et de la population commerciale de façon générale pour permettre un élargissement, encore une fois, de l'assiette. Cet élargissement va nous permettre, bien entendu, de déflatter un petit peu la pression sur les catégories actuellement imposables. Et ces catégories-là sont toujours les mêmes depuis des années. Donc, effectivement, l'IRG sur les salaires, pourquoi on a engagé une étude allant dans le sens, bien entendu, pourquoi pas d'une réduction de cette pression sur les salaires des fonctionnaires et des salariés ? Et c'est tout à fait normal qu'on engage cette réflexion-là. Mais une fois, l'élargissement de l'assiette assuré. C'est une procédure pour un peu préserver les couches moyennes par rapport au pouvoir d'achat ? Déjà que M. le Président de la République a pris une mesure dans la loi de finances 2021 en exonérant les salaires de moins de 30 000 et voire jusqu'à 40 000 un dinar du paiement de l'IRG. Là, c'est une préservation, justement, des couches les plus... Je dirais... Défavorisées. Enfin, défavorisées, non. Les plus moyennes. Ça, c'est une forme de préservation. Pour les bas salaires. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut que l'IRG sur les salaires ne doit absolument pas constituer cette marge qui est actuellement la sienne dans la fiscalité ordinaire de l'État. Et il faut qu'on trouve un mécanisme, justement, de redistribution de cette pression-là. Mais, encore une fois, en assurant un élargissement de l'assiette fiscale. C'est-à-dire une adhésion d'une plus grande population. Et je peux vous rassurer que cette adhésion, encore une fois, aura lieu parce que les gens comprennent, finalement, que c'est dans leur intérêt. Quand quelqu'un travaille... Je vous donne l'exemple d'un travailleur qui travaille pendant des années jusqu'à avoir 60, 70 ans, 80 ans. Et à la fin, à l'automne de sa vie, pardon, il va se retrouver sans couverture sociale, il va se retrouver sans retraite, il va se retrouver dans... Donc, il comprendra, mais tardivement, l'utilité d'une inclusion, l'utilité d'une adhésion à un système de protection sociale. Cette adhésion ne sera probable, ne sera possible, bien entendu, qu'à travers l'inclusion fiscale, d'accord ? Qu'à travers l'adhésion à un système de fiscalisation et un système de couverture sociale. Voilà. Donc, c'est un système déclaratif, finalement. Mais quand vous parlez des impôts, aujourd'hui, est-ce que vous allez recourir, éventuellement, à la suppression de l'impôt forfaitaire unique pour certaines activités commerciales qui sont extrêmement lucratives et qui payent un taux d'imposition équivalent à 6% ? Je vous rassure, madame, l'étude est déjà engagée et est en train d'être finalisée. Et c'est une revendication qu'on a prise en charge lors des assises nationales sur la référence fiscale, qui étaient les premières assises de leur nature depuis l'indépendance de l'Algérie. C'était des ateliers, vous vous rappelez, qui étaient plus participatifs. Donc, tout le monde avait participé à ces ateliers-là. Et c'était l'une des revendications, justement, des participations, qu'ils soient professionnelles, qu'ils soient experts, qu'ils soient du monde de l'entrepreneuriat. Donc, ils ont tous revendiqué, effectivement, la révision de ce système des fûts. Et on a mis en place un comité. Et je vous le dis, Franco, les conclusions sont déjà prêtes. Alors, la dépréciation du dinar, qui a été inscrite dans la loi de finances 2021, qui va s'étaler sur trois ans, a provoqué une sorte d'inflation et d'érosion du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, au niveau de votre département ministériel, pour préserver les couches moyennes, pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens et stabiliser ce phénomène d'inflation ? Est-ce qu'il est conjoncturel ? Est-ce qu'il est provoqué ? Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à gérer le marché ? Non, je ne partage pas avec vous ce point de vue. Je vous pose la question. Oui, parfait. Mais seulement, je vous dis que la valeur d'une monnaie reflète la robustesse d'une économie d'un pays. Mais l'économie, depuis deux ans, est pratiquement à l'arrêt, M. Ayman Abdelrahman. Oui, c'est une situation dont on a hérité et qui a été conjuguée au phénomène du Covid-19, a fait qu'on soit confronté à une récession. Et cette récession étant mondiale, admettez-le, Mme Souilal-Ajmi. C'est une récession qui est d'ordre mondial. Vous savez, les flux commerciaux internationaux ont reculé de plus de, pour certains, un peu de plus de 70%. Donc, je vous donne un chiffre qui est révélateur, justement, pour revenir un petit peu sur la situation économique en Algérie, qui est parfois impacté par la contrainte, justement, des flux commerciaux internationaux et du coût du fret. Le coût du fret, par exemple, de Chine vers l'Europe, il a triplé. Il a triplé. Le conteneur à 40 pieds, par exemple, il était à 1 700 dollars avant le confinement. Il a atteint actuellement 7 800 dollars. Le coût du fret d'un conteneur à 40 pieds. Donc, je vous laisse faire le compte pour déterminer un petit peu la structure des coûts des produits finaux. Donc, ça, en Europe. Pour l'Algérie, malheureusement, la situation est d'autant plus importante en termes de coût du fret. Bon, on est passé jusqu'à 12 000 dollars le conteneur à 40 pieds. Mais cela étant dit, cela étant dit, heureusement, les intrants pour les produits agroalimentaires ne sont pas, les intrants, bien entendu, importés, ne sont pas à un niveau tel que, bon, ça va impacter la structure du prix de façon radicale. Mais ça influe quand même. Donc, ça, pour vous dire que le phénomène de la récession économique internationale étant un phénomène homogène pour l'ensemble des économies. Et l'Algérie en fait partie, bien entendu. Donc, cette dévaluation du dinar, cette perte de valeur du dinar, je dirais, cette perte de valeur qui a été prévue dans le cadrage macro. Et je vous assure, il y a eu de la résistance de la part des experts qui ont mis en place justement ce cadrage macro au niveau du ministère des Finances. Parce qu'il y a certains économistes qui veulent que la monnaie nationale soit exprimée à sa juste valeur, donc sa valeur économique. Nous, nous n'étions pas de cet avis parce que pourquoi la monnaie, elle évolue, la valeur de la monnaie, elle évolue en fonction de la situation économique d'un pays et en fonction de la robustesse. Et les projets de relance, justement, mis en place dans le programme du président de la République permettront, bien entendu, à terme, une reprise, une forte reprise de l'économie. D'ailleurs, même, je vous renvoie, je vous renvoie, certains nous ont reproché le fait d'avoir projeté un taux de croissance de près de 4% sur la latinence 2021. Eh bien, les institutions internationales les plus récalcitrantes et celles qui étaient sévères envers l'Algérie, je dirais la Banque mondiale, par exemple, le dernier rapport, elle a projeté un taux de croissance de 3 à 9%. La Banque africaine est revenue la semaine passée aussi pour affirmer ce taux de croissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a les jalons de la reprise qui sont là. Effectivement, on est en train de travailler pendant cette période de confinement. Le gouvernement n'est pas resté bras croisés. On a mis en place les jalons des textes réglementaires, du cadre réglementaire, du cadre légal pour permettre justement non seulement la relance économique mais aussi, madame, vous oubliez une chose très très importante, c'est la consolidation budgétaire. C'est la consolidation budgétaire en temps de crise. On s'est rendu compte qu'effectivement, on devait se recentrer sur l'essentiel. C'est la rationalisation des choix budgétaires. C'est l'optimisation de l'utilisation de la ressource publique qui est là. Donc, ce sont les trois facteurs en plus. Il y a la réforme des finances publiques pour arrêter un tant soit peu non seulement le déficit budgétaire mais aussi le déficit de la balance. Donc, il faut aller vers la rationalisation des choix budgétaires et ça, c'est une directive de M. le Président de la République qui nous a permis de rester sur un train bien entendu sur un train de dépensier mais un train de dépensier maintenu et surtout comment dirais-je un train de dépensier qui répond aux objectifs essentiels de l'économie nationale et de répondre aux besoins de la population. Mais en attendant bien sûr la reprise économique avec les mécanismes que vous avez mis en place aujourd'hui fallait-il recourir à la dépréciation de la valeur du dinar ou différer plutôt cette dépréciation de la valeur du dinar ? Rapidement, M. Ayman Abdel. Encore une fois, je vous dis, madame, ce n'est pas une dépréciation c'est la valeur de l'économie et la valeur de la monnaie et le reflet de l'arbustesse de l'économie d'un pays. Et donc, la valeur du dinar en tant... Mais la machine économique est à l'arrêt depuis pratiquement... Elle reprend. Elle reprend. Elle reprend. Je vous l'accorde. Effectivement, en 2019, il y avait quelques problèmes politiques. En 2020, le temps de relancer, le temps de relancer, nous étions confrontés au Covid. Bon, et malgré ça, vous admettez, admettez, madame Souillé Lachemi, que l'État était présent, que l'État était resté debout, qu'on avait fait l'essentiel, c'est-à-dire en assurant les salaires à tout le monde. Ceux qui étaient confinés étaient rétribués, leurs salaires étaient rétribués. L'économie était effectivement en partie parce qu'il ne faut pas voir uniquement la partie vide du verre, il faut voir aussi la partie pleine. Il y a une autre partie de l'économie qui était très, très florescente. Je parle des activités parapharmaceutiques, des activités qui produisaient toute la... Et même l'agroalimentaire aussi, il a bien, bien fonctionné, bien carburé pendant cette période de Covid. Mais le confinement qui a touché 50% de la population, voire plus, a fait que l'État a été obligé, bien entendu, de déployer des mécanismes de soutien à ces couches-là et l'ensemble des couches, y compris, vous avez vu l'effort qu'a fait l'État et ce n'était pas comparativement. On a fait un benchmark par rapport à ce qui se fait au niveau des autres pays. Nous nous sommes rendus compte, par exemple, au niveau des pays européens, c'était des PEG, c'était des prêts garantis par l'État. Mais nous, c'est à concours définitif. Les aides qu'a accordé l'État sur instruction de M. le Président de la République à l'ensemble des couches, c'était des aides définitives. C'était des aides définitives. Donc, ça a creusé encore le déficit, mais c'était pour la bonne cause, c'était pour préserver notre population. Le résultat étant là, et c'est grâce à cela qu'on enregistre maintenant une reprise économique. Cette reprise, qu'on voit encore plus importante pendant le mois d'Armadan, c'est un mois synonyme de consommation, de très, très forte consommation. Et de dépenses. Et donc de dépenses et donc de production aussi en parallèle. C'est une production qui est assurée par l'appareil économique national qu'on voudrait voir encore plus imposant, encore plus florescent, encore plus substitutifs et substituants à l'importation. Donc, les jalons de cette relance, vous voulez parler de la relance, sont déjà lancés. Mais justement, la relance de l'économie, l'investissement, les mesures fiscales et parafiscales qui sont prises aujourd'hui pour soutenir l'entreprise, pour éviter bien sûr qu'il y ait consombre d'une crise économique vers une crise sociale avec bien sûr la perte d'emploi puisque déjà, on estime la perte d'emploi à l'équivalent de 1,5 000 000. Oui, vous savez, la perte de l'emploi étant une perte conjoncturelle parce qu'à la reprise de l'appareil économique, bien entendu, l'ensemble des emplois vont retrouver, l'ensemble des travailleurs vont retrouver leur emploi, j'espère, inchallah, dans une période très, très, très réduite. Mais cependant, encore une fois, la politique du gouvernement, la politique décidée par M. le Président de la République, c'est de minimiser les importations et de les substituer encore une fois par la production nationale. L'appareil de production nationale étant là, il est là, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, donc il faudra les relancer, il faudra les rassurer, il faudra justement endiguer le phénomène d'import-import par un phénomène de production nationale. C'est ça qui va assurer la relance, c'est ça qui va assurer le plein emploi, c'est ça qui va assurer la création de la richesse, il n'y a pas un autre secret. Les mesures fiscales et parafiscales sont dans la loi de finances. On les a déclinées, il y a eu la journée de sensibilisation au niveau du ministère des Finances sur ces mesures-là d'encouragement non seulement à la production nationale mais aussi à l'exportation. Mais pourtant, vous avez aujourd'hui des opérateurs qui se plaignent de trop d'impôts, de payer trop d'impôts. Est-ce que cette pression fiscale va encore baisser pour les prochaines années de telle sorte à booster l'investissement ? Je l'espère, je vous le dis, avec l'élargissement de l'assiette fiscale, on va aller justement vers ça. Mais à la base, les gens qui sont dans la production bénéficient de pas mal d'avantages, de pas mal de dispositifs qui m'encourageons et les gens qui sont orientés vers l'exportation, ils n'ont que des avantages. Ils n'ont que des avantages que ce soit fiscaux, que ce soit douaniers, que ce soit... Et puis, il y a tout un processus d'accompagnement au niveau de l'administration fiscale, au niveau de l'administration douanière. Bancaire pour les prêts également puisque certains disent qu'ils ne veulent pas accorder des prêts bancaires pour les investisseurs. Non, écoutez, maintenant, nous avons mis en place un mécanisme au niveau des banques. Bon, en attendant, la réforme bancaire qui va rentrer, Inch'Allah, qui va rentrer en branle dans des jours à venir. Donc, on a mis en place un mécanisme au niveau des banques et qu'on est en train de le superviser actuellement. C'est l'étude des dossiers de crédit ne doit dépasser, ne doit pas dépasser 30 jours pour peu que ces dossiers-là remplissent les conditions idoines en termes de pièces, en termes d'exigibilité, etc. Mais là, effectivement... Aujourd'hui, différer, excusez-moi de vous interrompre, différer le paiement des redevances des entreprises par rapport à la conjoncture que nous avons vécue, c'est-à-dire sur le plan fiscal, sur le plan, bien sûr, des prêts bancaires et autres charges, est-ce une solution ou fallait-il recourir un fonds spécial pour le soutien à des entreprises ? M. Ayman Bena Abdelrahman, on allait consentir pratiquement 2 à 3 milliards de dollars pour l'importation des véhicules neufs. Est-ce que ces 2 ou 3 milliards de dollars, on ne pourrait pas les mettre à la disposition des opérateurs économiques pour relancer l'investissement, relancer la machine économique, M. Ayman Abdelrahman ? Puisque vous avez dit, on doit faire des arbitrages et des choix stratégiques sur ce que nous devons faire aujourd'hui. Oui, bien entendu. Écoutez, à la base, M. le Président, l'argué qu'il avait déjà prévu l'engagement de 10 milliards de dollars et plus de 1 000 milliards de dinars pour l'encouragement et l'investissement lors de la conférence de la relance économique. Mais je vous dis, il n'y a pas l'engouement qu'on attendait des opérateurs privés parce que le tour, encore une fois, Mme Souillé-Lachemy, c'est d'aller vers l'encouragement de l'appareil de production nationale. C'est ça. Et puis, on a même prévu des mesures douanières, l'importation des équipements de moins de 3 ans. Tout ça rentre en droite ligne de l'encouragement justement de la production nationale et de l'encouragement de l'investisseur national et de l'opérateur national. Moi, j'aimerais bien voir l'opérateur, l'investisseur national s'engager sur des sentiers d'investissement d'autant plus importants pour l'économie nationale, créateur de richesses, créateur de postes de travail. J'aimerais voir l'investisseur, le capital privé national créer sa propre banque. Pourquoi pas ? Nous avons eu des expériences, des expériences de banques privées qui n'ont pas été concluantes. banques privées nationales qui n'ont pas été concluantes. Pour une raison ou pour une autre. Bon, c'est tout un débat, tout un débat de philosophie bancaire, je dirais. Mais maintenant, il est temps, il est temps que l'investisseur privé, le capital privé national s'engage sur la création de sa banque. Il y a des capitaux, il y a des privés qui ont tout le temps décrié l'absence de mécanismes de finances islamiques pour pouvoir justement investir ce créneau et monter des banques carrément dédiées à la finance islamique. Eh bien, le cadre légal, le cadre juridique étant là, donc ils n'ont qu'à s'avancer et toutes les facilités, toutes les facilitations leur seront accordées justement pour la mise en place de leur banque privée. Nous avons mis le cadre idoin pour ça et même le cahier de charges, il est prêt, il est là. Donc, si, effectivement, il y a la théorie économique qui dit que le capital est en frileux, mais l'État algérien est en train de mettre en place tous les dispositifs pour encourager ces gens-là à venir faire cette sphère d'investissement. Mais justement, pour investir, il faut bien sûr une stabilité juridique. M. Ayman Ben Abdrahman a donné des signaux de confiance de ne pas changer de loi du jour au lendemain. Je vous l'accorde parfaitement et ça fait partie du programme de M. le Président de la République. C'est la stabilité réglementaire. Effectivement, à chaque fois, ce n'est pas un secret. À chaque ministre, on change des lois. Oui, non, non. Et on remet en quoi ce qu'il y a de fait ? Mais non, il faut interiner justement ces lois. Il faut assurer une stabilité légale, une stabilité réglementaire. Et vous savez, à chaque fois, on a été accroché par un business par rapport à cela. Mais là, on y va et on a compris ça. Donc, les lois algériennes sont désormais stables. Elles répondent d'abord en ce qui concerne l'économique et l'investissement à des besoins de stabilité économique, de stabilité de l'acte d'investissement et de rassurance de rassurer justement les investisseurs. Le tout est de regagner la confiance. Madame Souïla Lachmi et je me permets de vous dire que c'est le challenge à nous tous en tant que responsables, sur cette question parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps sous d'autres cieux. Ne pas payer ses impôts est un crime économique. Pourquoi ne pas simplement changer de monnaie pour résorber l'argent de l'informel équivalent à 60 milliards de dollars ? Monsieur le ministre, vous êtes en train de sourire ? C'est une option ? Non, ce n'est pas une option. Ça fait partie justement de la stabilité. ça fait partie de la stabilité. Changer de la monnaie comme ça. Nous avons une loi lors de l'11-03-11 qui éclaire le pouvoir libératoire d'une monnaie étant de 10 ans après le retrait de la coupure ou de la pièce de monnaie. Donc c'est ça la stabilité madame. Si on veut aller vers une économie il faut négocier il faut engager des débats pédagogiquement il faut aller vers l'autre pour le rassurer pour gagner sa confiance et je vous assure qu'on va y aller et qu'on va réussir avec vous. Le niveau des réserves de change aujourd'hui vous avez dit supérieur à 42 milliards de dollars ? Il est supérieur. Il est de quel ordre ? Je ne sais je ne vous le dirai pas mais il est supérieur à ça. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'IRG c'est un problème pour les travailleurs est-ce que vous allez à moyen terme trouver des solutions ? Inch'Allah Monsieur le Président de la République il en a fait l'un de ses crédos effectivement lui-même il a décrié cet état de faite mais je vous le dis c'est avec l'élargissement de l'assiette fiscale qu'on va déflatter la pression qui existe actuellement. Pas de problème de liquidité pendant le mois de Ramadan ? Inch'Allah il n'y aura pas de problème. Vous allez prendre toutes les dispositions nécessaires ? Ils seront prises et bien sûr sur le long terme également. Sur le long terme M. Ayman Ben Abdelrahman merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup bonne journée à bientôt. C'est moi je vous remercie Mme Soelé Lachemi et merci à tous les auditeurs qui nous ont demandé merci beaucoup.